Le pouvoir de M. Norgoy 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 de continuer et être fini pour le pas de ventre. Dans le centre-bourg, qui n'est pas sous la petite commune, il y en a de la compétence. On fait en même temps les emploissements du réseau séparatique ou du gars au musée. La rue Théret est terminée, en tant qu'envouissement, pas le tapis, parce qu'on fera tous les tapis à la fin. La rue Dénise, il reste encore quelques branchements à faire. Et ils ont attaqué la dernière rue, qui est la rue Jeanne d'Arc, en commençant depuis le parc de la Microne. Ils vont remonter la rue qu'on va faire. Ça devra être terminé début juillet pour la rue Jeanne d'Arc. Donc, ensuite, il y a la halle qui, elle, a commencé à s'implanter. Puisque, vous avez vu voir, les fondations sont faites. Aujourd'hui, les fondations sont faites. Il y a les piliers sur lesquels vont être fixées la charpente, donc les poteaux de charpente, qui sont terminées aussi. On a besoin de 15 jours minimum de séchage, quand même, pour que la charpente arrive le 12 juin, et elle devrait commencer à partir du juin, peut-être mis en place. Il y a à peu près 4 semaines de montage de charpente. Dans la foulée, la couverture se fera, parce qu'on n'attendra pas que toute la charpente soit terminée, pour commencer à couvrir avec des tuiles. Il y a quand même une surface de tuiles qu'il y a, mais il y a quelques milliers de tuiles à mettre dessus, quand il y a des tuiles comme celle-là, qui est crochée, en plus. Donc, normalement, couvert complètement, prévu pour mi ou cinq mois. Dans l'agressivité, on y met après l'électricité, etc., et on fait les finitions en même temps, comme je disais tout à l'heure, par la société biologienne, sous la base, avec les traitements surface des chônes. On ne peut pas nous en mettre dans les différentes structurations du champ. Si là, je ne sais pas. Le foyer droit, le foyer droit, le foyer droit, il est à la même enseigne que quand c'est une école préfabriquée, qui est un maquillage évolu. Le foyer droit, le foyer droit, le foyer droit est un maquillage évolu, avec tous les bâtiments. La partie des avantages a été faite, donc ça continue son tour de chemin, comme dirait. Le deuxième bâtiment de logement en construction sort de terre. Le foyer, ils font la couverture, et dans la couvée, une fois que les bâtiments sont terminés, ils attaquent la varie, ils passent à la taille des études fabriquées, de manière à pouvoir alimenter le chantier par cette voie, ils libèrent la partie de rue Gérard qui passe les rues de l'église, qui passe devant l'église, de manière à pouvoir faire des travaux de pédoliers, je dirais, qui vont rester devant l'église et devant la... qui est sous la vie. Voilà à peu près le... de l'église. Oui. 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 pour le 11 novembre avec le monument remis en place. Si on peut fermer, on fera... Vous avez bien compris que c'était une opération compliquée. L'ensemble de ces travaux, c'est une opération à tiroir. Je me rappelle quand même que ça a commencé par la construction des ateliers remis à Hantes, de façon à ce qu'on libère les ateliers, les surfaces et les garages. Donc, les ateliers, le transfert des ateliers, la construction de la Hades après avoir dévoyé la route. Je me rappelle aussi qu'on a abattu les deux maisons dont nous avons fait l'acquisition il y a quelques années, au carrefour d'un Région d'Arc et d'un Région de CRS, de façon à faire le parking, sachant que comme on supprimait le parking devant la mairie, il valait mieux apporter quelques places supplémentaires. Et quand on voit l'utilisation du parking qui a été fait dans les personnels, c'était plutôt une bonne idée. Et donc, c'est une opération compliquée, c'est une opération difficile. Je remercie à la fois la commission des travaux, et notamment Clodouette, et les services qui suivent ces différents chantiers. Et puis, je remercie tous les Régions, parce que c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile d'avoir des travaux qui durent pendant des semaines. Globalement, les choses se passent bien, les gens comprennent bien, les entreprises font le nécessaire et, si possible, le maximum pour limiter la gêne au migraine. Et donc, ça se passe plutôt bien. Ça, on s'amène depuis le début que c'était une année difficile. Et donc, on s'y voit à tenir pour que ça soit terminé. C'est vraiment une grosse opération, je dirais des grosses opérations, qui sont impliquées l'une dans l'autre. Et d'ailleurs, les jambes d'extérieur qui viennent, c'est le renouveau du sang. Voilà. Bon, ben, compte tenu de l'ensemble de ces chantiers, on vous montre la courbe des investissements. On est toujours largement au-dessus, mais c'est normal, puisque tous les programmes sont quasiment engagés, puisqu'on voit qu'on est au milieu de l'année et qu'on est à 60, presque à 80% de nos engagements. Donc, notre cours de suivi des investissements est tenu largement et sera tenu d'ici la fin d'année. Les questions, les remarques. On passe à l'urbanisme. Alors, donc, le premier sujet, c'est donc cette zone d'activité de la parole, avec notamment la déclaration de projet qui est en cours, qui est annoncée. Cette déclaration de projet, c'est quand même une procédure un peu particulière. Je crois que c'est la première fois ici, en commun, en pratique. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un déjeuner au niveau de l'urgence, de l'avènement de la société CLP. La société CLP, bon, c'est une entreprise qui est installée sur la commune, et puis sur l'atomalyse. C'est une entreprise indienne qui a été créée en 1957, et je ne sais pas si vous savez ce que c'est CLP. qui est une entreprise qui est en sortie, qui est en sortie ou ménagée par les autres. C'est une nouvelle entreprise. Nous avons le troisième en anglais, en 1950, et aujourd'hui, on est vraiment à décembre. Sur plusieurs sites, il se trouve donc la aussi, le siège au Scalopapie, il y a des entreprise grand-marie à ville, et, également, au premier. Voilà, donc, la société CLP y amera également en Chine. Donc, la société a souhaité, donc, tout remonter, et c'est donc ce qui justifie leur demande de l'extension. Il fallait donc trouver une solution pour s'ils éclats, s'ils éclats de la zone TNC, à la zone d'avocation agricole, donc, évidemment, ça ne se fait pas aussi simplement comme ça, c'est tout indiqué dans le contrat de l'économie, donc, il n'y a pas dans la société. Donc, la procédure, donc, ça a été de réaliser déjà un dossier, ce qui n'était pas le plus compliqué, et c'est bien évidemment qu'il fallait, à ce qu'il y ait moins la mise en compéritabilité du plan d'occupation des sols. Donc, une fois que cela a été fait, on a réuni cette salle avec le GDPA. Donc, le GDPA, ce sont les personnes publiques associées, donc, ce sont les services de l'État, bien entendu. Donc, il y a également convoqué, qui ne sont peut-être pas venus, mais enfin, il y avait la Sincère, des France Télécom, il y avait le représentant des communes de nos voisines, qui avaient jugé le monde de l'envoquer pour leur présenter leur projet, et il y avait également la Chambre d'obériture, du Noël, etc., qui n'avait pas fait de remarques. Il y avait plus simplement une remarque de leur part concernant l'accessibilité des comptes d'obérité de leurs engins. Donc, la réponse avait été donnée. Donc, le point suivant, on avait donc, me le disant, il y a du vide, on avait un commissaire enquêteur qui avait été diminué. Donc, pendant un mois, il y a eu le précaire, que c'est le sénage, je ne l'ai plus, en fait, il y a un certain nombre de personnes, parce qu'ils se sont obligés de faire de remarques, mais il n'y a eu aucune remarque. Les personnes ne s'étaient exprimées, donc, dans votre projet, bien de mon frère, dont le dernier conseil, on avait, donc, on avait validé, donc, les deux rapports qui avaient été exactement de l'accessibilité, qui étaient tout à l'heure. Et donc, maintenant, on attend les termes effectifs au cours, qui devraient, qui s'arrête, être annulés, donc, pour le 25 juillet, on est déjà annulés, à partir du mois. Donc, priorement, enfin, jusqu'au 25 juillet, on peut en avoir un au cours des autres. Donc, espérons que tout se passera bien, et à partir de ce moment-là, nous, on vient tout construire, donc, de l'entreprise, ce sera recevable. Et donc, je ne sais pas si on va... Donc là, on voit le projet, parce que c'est un projet qui a été fait. Donc, la société souhaite se développer en trois pages. Donc, la partie circulaire, pour moi, c'est le rond-point des raccordements de l'affilie du Pimacot, et donc, la route, là, c'est la route, la route, la route, donc, il y a un projet, le premier projet, fait à peu près 24 à 25 juillet, il y a la partie jaune, et après, il y aura plus d'expansion aussi de 18 juillet, donc, là, ce sera avec censé prendre des entrepôts, et des... Donc, le... Je ne sais pas si c'est marqué, le... La fin des travaux est destinée pour le projet de l'inverse, je pense, de l'inverse. ... Ce que l'on peut dire, c'est que, à l'air, l'entreprise souhaite regrouper l'ensemble de ses sites, je crois que, bon, ça représente, 220, 120 personnes à faire, et on l'encourage, dans ce sens, bien évidemment, comme on l'a fait depuis de nombreuses années, pour l'ensemble de nos entreprises. Donc, 120 personnes, pour une partie aussi, là. Oui. Et les collègues, les collègues, les collègues. Alors, la suite, donc, de cette... le plan d'occupation des soldats, c'est... c'est le plan, le plan d'organisation, qui... Ah, il y a CSP, si vous voulez, on peut avoir des CSP, mais déjà, ça va être... Alors, en ce qui concerne CSP, pour CSP, il y a actuellement, aujourd'hui, il y a deux océanaux. Il y en a un, qui... j'ai finalisé, je pense que c'est gagné, dans mon langage, il y a des sèches, que j'ai passé aujourd'hui. Il y en a un permis. Donc là, ça consiste en une nouvelle entité de CSP, donc, qui va s'importer, donc, dans la partie inférieure, au niveau du... au niveau du... au niveau du... au niveau du... du grand coin. Et donc, là, ce sera essentiellement du transport. Donc, le... là, le... ils ont actuellement... ils sont actuellement en question, c'est la même chose, donc, ça va être assez alarmé, il y a un principe. Donc là, ils souhaitent évidemment, que ce soit... réalisé, ou plutôt possible. Le langage, ou plutôt possible, c'est... c'est demain, hein. Ce sera pour les espères, pour décembre. Donc, il y a un charme, je pense que... qui, de la halle, il y a de 7 ans de repos, ce sera... en service en pomme, c'est... voilà, c'est... alors, ce projet, on va évidemment, ramener encore un petit peu d'emploi. Bon, j'ai posé la question il y a quelques temps, sur d'éventuelles nuisances, et... en ce qui concerne les transports de poignons, absolument, on va faire quelque chose. Bon, visiblement, parce que M. Baudry me l'expliquait, ce sera très grand déduit, il y aura que... même pas qu'il y ait 10 points par jour, ce sera vraiment... ce sera vraiment... je crois que... si l'avons été agi rapidement, ce sera... on verra pas... à priori, toutes les... tous les poils fonciers sont résolus, donc, j'espère que... fin du deuxième semis, c'est pour ça que ça démarre, hein, juste un chantier. Ben, on peut l'espérer, dans la mesure où on a été contacté par des entreprises qui se renseignaient sur... les différentes possibilités qu'elles avaient pour conduire le chantier. Donc, l'appel de l'offre est en cours, effectivement, on raisonnablement pensait que si l'appel de l'offre... le foncier est réglé, l'appel de l'offre est en cours, donc, on peut penser que ce sont des travaux pour le deuxième semestre. Je dois simplement dire aussi que... c'est... c'est normal que ça n'apporte pas plus de trafic, parce que... là, il s'agit de renouer la société de transport qui est installée à Margui. Et ces... ces camions, aujourd'hui, viennent aussi pour chercher les produits qui doivent distribuer dans Colombie, le trafic, un lieu de garage et un lieu de gestion. Et les camions de la circulation, ce sera celles qui existent déjà pour venir chercher les commandes à distribuer dans les différentes visites. de la région. Simplement, on va dire sur l'élargissement de cette route, là, on a choisi tous les réseaux qui sont sur la droite, donc l'extension du milieu du chaussée du côté gauche. de la région. Donc ça, j'espère qu'on aura des données ici. Alors, il y a également une autre... de la région de la région. On a également un autre... à notre ferme construite en cours pour ces essais qu'on ne parlait pas trop parce qu'il y a des pièces condimentées en cours. Donc, c'est l'extension de la zone 4, c'est la zone qui donne la riche, comme c'est la zone 3. sur l'arrière. Voilà. Sur l'arrière, les vêtements, là, c'est la zone. Donc là aussi, il y a encore du mouvement de terre et d'extension. Alors, en ce qui concerne le plan local d'urbanisme, on a décidé l'an dernier de l'élaboration pour ça qu'il y a eu avec un nouveau d'études. Donc, aujourd'hui, on est en un temps de porter à connaissance qui doit être rédigé par les artistes et la liberté, c'est un signe des lieux. Et je pense qu'avant l'été, on devrait avoir ce porté à connaissance qui nous permettrait de définir une première liste du plan du PADD. Donc, le PADD, c'est un projet d'aménagement et de développement durable. Donc, c'est un document qui fait... ça dépend du logique, bien évidemment, mais bon, il faut qu'il reste assez simple. On n'appelle que aujourd'hui, là, on avait environ une dizaine de pages qui nous devraient pouvoir mettre plus ou moins. Alors, la définition du PADD, c'est un document qui précise les orientations, je le dis, qui précise les orientations à mettre en place pour répondre aux besoins présents, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à l'heure. Donc, je tiens à lire aujourd'hui un PADD, une commune voisine, et plus je le disais, plus je le disais que c'est une méthode qu'on a pu sur la ligne depuis de nombreuses années. Donc, ce sera simplement co-officialiser tous nos projets. C'est peut-être une mise en forme plus réglementaire, mais sinon, effectivement, quand on a présenté il y a quelques années le schéma d'aménagement à long terme, c'était une grosse partie du PADD. Voilà. Donc, évidemment, il y aura quelques mises à jour. Et, donc, ce fait vu que ce sera également l'occasion de remettre d'un point de vue réglementaire, de faire quelque petit collectif autour de notre réglement actuel, où on découvre tous les jours quand on a donné le nom, qu'on va chez les gens, où il y a toujours des particularités et à chaque fois ils m'ont interdit une autre chose donc ce sera le plaisir de faire du lénage. Voilà, donc, il y aura, il y aura bien évidemment une réunion qui sera organisée prochainement et on espère quand plus qu'on s'appuie de ce pays et puis, il y aura une réunion qui est une réunion qui est une réunion qui est une réunion qui est une réunion des droits de pour moi. Voilà ! Alors, un dernier point, ça concerne la majoration des droits construits. Donc, je crois que c'est le dernier conseil de mai, il y a peu près un mois il y a un projet qui permettait aux communes d'autoriser l'augmentation de 30% des droits à construire c'est pas quelque chose de simple et qui peut avoir des conséquences donc on a décidé de consulter donc on a une sorte parmi les publics il y a un registre la concertation et la programmation il y a un registre à la mairie pour que les gens puissent poser leurs questions pour qu'on puisse nous réexpliquer dans leur cas dans chaque cas particulier ce qui résulterait de l'augmentation de 30% de 3 ans donc c'est une mesure temporaire en 3 ans donc on attend le 18 juin pour avoir pour avoir la position de l'ensemble de la population où on se décidera un joint pour voir si on appuie ou si on appuie pas ou si on appuie pas cette possibilité d'augmenter le 30% des droits à construire par rapport aux idées alors le problème qui va sûrement se poser ce sont les obligations les interdictions qui vont être contradictoires c'est-à-dire qu'on est dans l'unité en construction par rapport aux idées séparatives donc ce sera pas sympa non comment on étudie plus les cas particuliers pour qu'on puisse se déterminer sur le sujet voilà enfin je ne vais pas trop bien personne n'est passé terminement terminé à ce moment c'est une disposition qui est quand même prévue pour les secteurs de Paris la ville couronne où la densification est importante donc comment construire limite à limite de l'eau que sur la hauteur c'est vrai que dans des secteurs comme les nôtres où c'est 95% pas millionnaire si on ne compte la hauteur comme il y a des règles limite par rapport aux limites séparatives ça posera des questions donc ce sont ces différents points comme le grand mot le précise qu'il faudra regarder attentivement et ça dépendra aussi de la vie des gens qui vont s'exprimer c'est aussi ça la concertation on peut dire oui on est d'accord mais on peut dire dire aussi non on n'est pas d'accord donc le point suivant c'est que cette décision c'est pour vous informer de l'avancement de la réflexion sur les modalités d'organisation de l'institution de l'esprit scolaire régulièrement aux réunions avec les représentants de l'inv en réunion de conseil d'école on avait des remarques des demandes sur le fonctionnement des services de l'esprit scolaire sur le fonctionnement des inscriptions etc. donc sur les modes de règlement enfin le ensemble du fonctionnement même si on a déjà fait beaucoup de modifications depuis l'origine on a changé aussi de système donc à chaque fois on va essayer d'améliorer dans le sens des usagers sachant qu'il y a quand même trois contraintes importantes qui sont quelquefois quelquefois c'est en fait qu'ils sont contradictoires c'est un essayer que le service soit le plus facile et le mieux adapté à la demande des utilisateurs donc les parents et les enfants assurer un service de qualité aux enfants tenir compte dans nos commandes du traiteur qui a aussi besoin lui de délai pour préparer et de prévision pour préparer ses commandes qui a aussi besoin de délai au cas où on annule on ne peut pas une heure avant lui dire vous avez commandé cinq entrepas mais il en faut prendre donc vous faites ce que vous voulez des vins qui sont prêts mais ça c'est pas possible donc voilà un élément dont on doit tenir compte de la même façon que l'on doit aussi tenir compte que si on lui commande cinq entrepas on ne peut pas le matin l'appeler et lui dire il en faut 70 c'est simplement pour montrer que ce sont des dispositions qui sont contradictoires par rapport à la souplesse qui se voudrait au maximum souhaitée par les parents et puis le dernier point ça concerne le personnel qui assure le service que l'on doit prévoir en fonction des effectifs et on comprend facilement qu'on ne peut pas s'informer le matin du service à effectuer on a combien d'enfants il faut combien pour prévoir combien de personnes pour assurer l'encadrement je rappelle simplement qu'il y a des règles d'encadrement qui sont différentes suivant qu'on est en service de cantine suivant qu'on est en service de centre de loisirs le mercredi suivant que ce sont des maternelles ou des enfants de classe élémentaire donc c'est vrai ce sont autant de paramètres dont il faut tenir compte et on comprend que certains de ces paramètres se compagnent entre eux parce qu'ils ne permettent pas la souplesse et la flexibilité que certains voudraient simplement parce qu'on doit assurer la qualité de vie aux enfants ou simplement parce qu'on ne peut pas claquer dans les doigts et dire à une personne qui était en congé ah ben le congé s'il te plaît vous venez de ce matin parce qu'on a plus du temps qu'il y a un minimum de respect vis-à-vis du personnel et le dernier point c'est vis-à-vis de la perception et donc vis-à-vis d'autres percepteurs ou perceptrices qui contrôlent les finances et les dépenses et les recettes de la commune et bien on ne peut pas faire comme on souhaiterait et on ne peut pas faire comme le souhaiteraient les parents c'est-à-dire avoir là aussi la souplesse de paiement et la souplesse de suppression donc ça montre seulement que c'est un sujet un peu compliqué et là on a essayé et le seul vrai doit nous en faire l'exposé de concilier l'ensemble de ces paramètres en tenant compte des différents critères et les amener au stade incompressible ou en dessous du quai quand on ne peut pas on ne peut pas laisser donc c'est le constat c'est aujourd'hui donc depuis un an que la législation est arrivée vous avez amélioré en essayant de tirer des permanences sur 4 jours elles se font en transformation elle a vu dans toutes les réunions de ces permanences son pas de satisfaction à 100% de la chaîne qu'on avait fait à quoi compter puisqu'avant c'était 2 jours après un jour tout seul jour maintenant c'est 4 jours mais ça bloque sur les horaires et que tout le monde vient en fin de semaine ça bloque au carrière donc c'est obligé sur un jour donc on s'est reposé toutes les questions par rapport à ces règles de l'accueil de réservation on s'est posé des questions par rapport au jour qui était en place pour annuler ou réserver ce jour avec un jour de carence et ainsi de suite donc on arrive et puis le dernier point qui a été introduit c'était la vérité puisqu'on a des contraintes et qu'on ne peut pas les tracer derrière il faut bien assumer et demander aussi aux parents de respecter les règles parce qu'on a avec tous les jours des demandes et les services ne peuvent pas régler tous les jours des demandes d'éducation à l'heure de l'heure donc là on a posé à plat le système pour les patrons c'est pour ça que chacun vous avait un dossier donc pour les activités périscolaires on est parti donc avant on avait 7 jours en réservé donc sur 4 jours sur 4 jours pour le moment précédent donc maintenant avec l'introduction du dernier élément sur le logiciel ce qui vous est proposé c'est de simplifier toutes ces règles lorsqu'il y a des tags parce qu'on en a aussi on essaye de les effacer le plus rapidement possible pour ne pas que ça se multiplie si on se contient des dépôts sauvages on essaye de les enlever le plus vite possible pour éviter qu'ils fassent des tics de manière une opération supplémentaire de détoyant la nature et s'il y a commune à trois fleurs c'est pas un hasard c'est parce que on a une politique depuis de nombreuses années qui fait que la commune est appréciée à la fois par ceux qui habitent ou ceux qui rendent visite à la famille ou à des amis ou par ceux qui recherchent à habiter dans le secteur et qui apprécient de pouvoir venir à l'hériture aussi donc je crois qu'il faut continuer d'aller dans ce sens et moi j'insiste beaucoup auprès des partis politiques il se trouve que ce sont les partisans de la candidate du parti socialiste pour que cet affichage sauvage cesse moi je précise que nous avons déposé l'âme parce que le nettoyage des équipements publics ça a un coût et qu'on ne peut pas accepter que ce coût soit supporté par la commune parce qu'on vient en campagne en campagne en électorale donc nous avons déposé plainte en souhaitant que ça mette fin à cette pratique qui n'est vraiment pas acceptable si le message est entendu on verra peut-être à vous tirer la plainte mais si on ne devrait pas être entendue non seulement elle sera maintenue mais elle sera chiffrée pour toutes les interventions que nous aurons à faire sur l'entretien de la commune vous voulez dire un collègue il est ouvert il est à 5 heures il m'a dit tu vas aller à mon conseil dommage je lui dis oui moi je ne vais pas mais il faudrait que le conseil est au maire il doit demander ce qu'il compte faire pour faire arracher les accesses qui polluent partout il dit je n'ai jamais vu ça et à l'heure là il dit ça serait malheureux qu'on se repasse dans la rue et qu'on voit les employés du service décliné arracher les affiches que les autres ont posées il dit ceux qui l'ont posées dans des choses défendues c'était eux les arracher il faudrait que le lien il porte le plein parce que ça revient ça c'est clair il m'a dit je ne sais pas aller à mon conseil si c'est fort pour que tu me dises et moi je me défine il dit si les gens veulent vraiment savoir qui t'a dit ça tu donnes le moment tu dis c'est super fondé très bien ça ne nous surprend pas mais on sait l'importance qu'il attache aussi à la qualité de l'environnement et à ne jamais hésiter de signaler un écosauvage par six heures il m'a dit il m'a dit il y a 40 ans on est au conseil on n'a jamais mis d'affiches comme ça partout et il y a eu un peu d'électorale il y a des réglementations quand le préfet a quand même il est ouvert celui qui se présente il a un numéro qui est sur le panneau de la commune il met son affiche là-dessus et c'est tout pas ailleurs ailleurs c'est sauvage tout à fait il y a des panneaux d'affichage libre oui non mais c'est déjà une tolérance l'affichage libre il y a des panneaux d'affichage libre mais pour la compagnie électorale c'est sur le panneau avec les lignes d'arri par la position il y a des panneaux il y a des panneaux il y a des panneaux d'affichage libre de la compagnie c'est 60% de la compagnie je crois un peu comme ça oui bon enfin j'espère que le message sera entendu alors poursuivons donc l'installation en telle SFR si vous vous souvenez il y a à peu près un an de cette époque on avait on se plaignait de la mauvaise couverture sur la commune notamment sur certains secteurs où là on ne peut pas capter du tout le réseau SFR et sur une assez mauvaise couverture sur l'ensemble de la commune du réseau SFR donc on l'avait suivi on l'avait signalé et SFR avait déposé un dossier pour améliorer la couverture en posant des antennes sur le château d'eau là où sont déjà installés Orange et Bouilly et puis ça devait être fait à la fin de 2011 et la fin de 2011 rien qui sourit parce que je souris moi parce que c'est pas fait non c'est parce qu'on avait dit ça sera fait la fin de 2011 on répétait ce que nous avait pour mis SFR et puis les engagements ont été tenus et on est arrivé à la mi-2012 et après d'avoir relancé parce que nous aussi on utilise SFR parce que leur proposition commerciale était compétitive par rapport à l'appel d'offre que nous avions réalisé et était compétitif par rapport à Orange et donc aujourd'hui on est équipé de SFR mais on leur signalait que s'il n'y avait pas une amélioration de la couverture et de un meilleur fonctionnement on ne pourrait pas se poursuivre donc on a reçu hier un représentant SFR qui est venu nous dire en fait ça bloque parce que on n'est pas d'accord pour payer la redevance que vous demandez pour l'installation sur le château donc en fait ils ne sont pas d'accord pour payer la redevance le montant de la redevance que l'on demande déjà à Oui ou à Orange on leur demande en gros 11 100 à 300 selon les 11 200 par an 11 200 euros par an pour l'utilisation d'un équipement public pour qu'ils posent leur tentative les autres ont signé le contrat sans difficulté c'est pas un prix exemplu il y a beaucoup plus cher moins cher aussi mais il y a beaucoup plus cher et SFR semble mener une politique qui consiste à dire on ne paye pas ce prix là et on préfère des installations donc ça veut dire que la couverture SFR que l'on pensait prochaine l'amélioration de la couverture SFR que l'on pensait prochaine ça ne sera pas encore tout de suite et en conséquence on vous propose qu'on résilie le contrat que nous avons avec SFR parce que ça veut dire que notre couverture téléphone pour l'ensemble de nos lignes continuera d'être mauvaise c'est à un point qu'un jour il y a eu un accident bas les pompiers ont décidé de me joindre ils n'ont jamais eu de me joindre parce que mon téléphone était mal couvert donc ça c'est pas c'est pas possible s'il y a un accident ou un incident bas sur la commune je suis le premier qu'on cherche à joindre il faut absolument que mon téléphone soit ouvert et joignable à tout moment du jour du jour et de la nuit donc on leur a dit hier qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on leur fasse un prix préférentiel par rapport à leur concurrence qui paye ce prix là et que ce serait ce prix là mais que c'était pas négociable donc ils ont donné leur réponse aujourd'hui en disant que c'était pas possible et en conséquence ils veulent limiter leur participation à 5000 euros pour la commune c'est à dire moitié moins que ce que l'on demande aux concurrents et en conséquence on propose donc on résilie le contrat et qu'on le fasse savoir aussi à la population pour que ceux qui sont abonnés chez SFR sachent que l'amélioration que l'on laisse contre elle ne sera pas pour tout de suite et vraiment pas pour tout de suite parce que là ils vont rechercher des implantations sur des terrains particuliers or ce qu'on a voulu éviter justement c'est la répartition des antennes dans la nature en les regroupant sur le point haut de la commune qui posait le moins de problèmes et qui bon c'est pas très beau les antennes mais elles sont sur le château d'eau c'est à un endroit je crois qu'on est d'accord pour éviter qu'on ait des pylôtes qui se baladent dans la nature et en lâchant la population n'appréciera pas je pense aussi que la population n'apprécierait pas comme nous ne l'apprécions pas c'est vous vous êtes connaissants c'est un marché de trois ans le marché de trois ans mais à partir du moment où le service est incorrectement mais vous n'assume pas le tourager la loi la loi chatelle est à titre pour le cas un particulier la loi chatelle on peut reprendre mais pour si vous voulez nous on est dans le cadre des marchés publics si on a un marché pour une durée d'oeuvre et que la prestation de service n'est pas correcte on fait une première mise en demeure et puis on va s'y lire un particulier on a des faux un particulier aujourd'hui la couverture est vendue du projet qui n'est pas sur la commune et si vous êtes dérogé etc il vous dit donc à ce titre là il peut chatelle particulier peut se rendre au niveau si la fille elle a été faite elle a changé l'opérateur c'est un peu l'épargne donc il va avoir qu'elle a fait alors qu'elle a fait pas pour une mention les gens les mentions nous ont dit plusieurs fois qu'ils sont obligés de sortir on va vous dire qu'elle n'a eu pour capter donc on avait annoncé que ça s'amait dit en vrai et comme pour SFR nous fait un bras de fer annoncé que ça sera mort pour tout de suite que ceux qui veulent avoir un téléphone qui fonctionne correctement et partout il faut qu'ils réfléchissent à changer l'opérateur le plus amusant c'est quand on vous contacte justement pour acquérir non donc là vous aurez des éléments de réponse supplémentaires alors que j'en suis au reloge oui qu'on pense l'arrivée sur la nation oui dans le même temps on a un dossier déposé par WIC pour renforcer et améliorer la couverture à partir du château on ne comprend pas la politique de SFR mais la limite c'est là le problème tout ce qu'on vous propose c'est le délibéré pour résilier les contrats pour les raisons que je viens de indiquer pour le transport dans les pertes oui pas de bonheur contraire pas d'abstention voilà pas d'obstention l'apportement d'une délégation donc c'est une mise en charge de la paix scolarité pour le lycée de Grézoubi c'est un lycée professionnel l'écaration d'attention d'un ligné c'est une parcelle à la zone d'activité et une propriété à rue des Bleuets de droit de préemption pour le niveau de la zone d'activité c'est le projet que je vous ai dans le moment alors calendrier et de l'éducation donc demain il y a l'opération déployante de la nature donc rendez-vous éditeur pour les amateurs vers 10h toujours pour les amateurs pour les amateurs il y a un petit casse-coute dans la campagne donc on est aidé pour ça par les services techniques et par ECT le 8 juin il y a une auto de l'école maternelle à 18h à l'école maternelle le 9 juin c'est l'homologation des véhicules pour le rempli des casques à savon le 10 et 17 juin c'est le 1er et 2e tour des législatives donc c'est un du chèque comme d'habitude 8h ou 18h le 20 juin on est invité comme les années précédentes à emmener une classe pour le ravivage de la flamme donc il y a 18h30 sur l'âme de Trillon ça veut dire qu'il faut partir vers 15h le 21 juin la fête de la musique à partir de 18h30 ça sera exceptionnellement sur le parti de le quart marché compte tenu des travaux qu'il y a dans le centre dans le centre de l'île le 22 juin la firmesse de l'école élémentaire de 17h à 22h et le spectacle de 16h45 à 18h au cours de l'école et ça du chèque le 23 juin projection du fil de la classe de mer à Tancal et remise des dictionnaires au CN2 en 36e à la salle de spectacle le 24 juin compétition de tennis toute la journée dans le gymnase ça du chèque le 22 juin dernier conseil municipal avant les congés sauf extraordinaire j'aurais dit il peut y avoir un événement extraordinaire qui demande une convocation du conseil auquel cas en principe en juillet et août il n'y a pas de réunion du conseil et le 30 juin il y a la tendance à la salle du chèque le 20 de mars c'est le 20 mars il n'y a pas il y a des questions non mais je pense que c'est difficile d'en prendre les trambots sans non plus un voyant à ne pas porter préjudice aux commerçants trop rigoureux d'appliquer les règles comme si tout était normal on sait bien que c'est une gêne mais c'est une gêne beaucoup courte mais c'est une gêne aussi pour les piétons la question c'est surtout une prochaine si j'avais un problème avec un enfant c'est pas mes enfants c'est des enfants tous mes collègues sont obligés d'avoir leur vécu justement pour l'idée d'être en procès on va passer passer à la récord à service et la somme de la vie droite là c'est sécurisé oui je peux le faire c'est pas toi mais c'est le fait d'aller on va dire 5 minutes plus tôt parce que c'est un petit peu plus tôt mais ça peut être un peu plus de marchandises non mais je comprends tout à fait vous avez raison vous savez combien c'est difficile et qu'on n'arrive pas à faire habiter c'est à dire aux gens que vous ne montez pas complètement sur votre place vous ne montez que 50 cm ça ça marche pas ça ça ne marche pas c'est du tout pour rien qui marche pour l'interdiction dans ce moment ça serait quand même difficile parce que ça veut dire que les gens ils vont chercher leur pain ailleurs par exemple maintenant on peut même pas s'arrêter pour prendre le pain et puis il y a les travaux il y a tout ça donc je crois que je conçois seulement quand nous on concerne l'approche de dialogue ou d'échange c'est des insultes c'est des insultes on peut simplement monter c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon en fait il y a encore un mot à tenir parce qu'après c'est les vacances c'est bon 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 je suis intervenu par les gendarmes pour leur dire bon la clareté interdisant le stationnement sur le territoire reste valable mais appliquez le avec discernement vous n'avez pas appliqué dans les impasses ou dans les voies privées l'autre côté des divanches si on les avait pas calmées ils voulaient faire déménager toutes les voitures qui étaient stationnées C'est la fête C'est un rangé C'est un bien la plus verte C'est un bien Bien, vous pouvez vous donner d'autres questions au niveau des conseils Très bien Merci bien L'ordre du jour est terminé Merci 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 Merci